Le son Arnaud Bottini, je ne sais pas si c'est un synthé en particulier, c'est une façon de... Je pense que j'ai plus une vraie patte de compositeur que vraiment un son particulier. Moi j'utilise les machines, après c'est une machine extrêmement classique que j'utilise pour leur son comme elles ont été créées par les ingénieurs, souvent il y a assez longtemps. Mais c'est plus une façon de composer les morceaux, des types de lignes de basses, de leads. En fait là j'ai une formule en termes de setup qui est assez fixe, avec mes deux SH101, le Juno 60, le Pro One, les trois Boat Arrhythmia Bleu Ati de Roland 808, 909, 707. Ça fait partie un peu du show donc ça je le garde parce que ça c'est tellement... Et la 303 c'est tellement les instruments de la techno vintage que tout le monde ne peut pas avoir sur scène aussi. Donc voilà, ça fait assez longtemps que j'utilise le Beatstep Pro. Je crois que j'ai eu pratiquement tout au début qu'il est sorti. Ça faisait un moment que je cherchais un séquenceur en fait bien pour justement sortir du tout arpegio comme je faisais avant ou du pré-programmage des séquences au balance. Donc j'avais été chez un concurrent, c'est une bonne machine pour expérimenter mais en live c'est pas du tout pratique. Donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait une marque française en plus qui faisait des plugins pas mal, qui avait lancé ce truc de faire un séquenceur avec des mémoires dans tous les sens, sync, midi, les deux CV, j'ai dit voilà c'est une machine pour moi quoi. Donc je l'ai adopté et depuis je ne fais que de la recommander. Pour soi ce n'est pas un risque d'avoir des machines analogiques vintage ou pas sur scène, c'est moins un risque qu'un laptop, ça c'est sûr. Alors effectivement je peux de temps en temps avoir la 808 elle n'aime pas l'humidité. Donc tes concerts en extérieur le soir, des fois c'est problématique, elles s'arrêtent, elles ne veulent plus quoi. Donc du coup ce soir-là je n'ai pas de 808. Le pire qui m'est arrivé c'est justement il y a très longtemps, c'est la première fois que je jouais à Calvin Under Rocks, je n'avais pas le beat step à l'époque, donc je faisais tout en arpegio. Tout en arpegio ou en jouant avec les boîtes à rythme synchro. Et je me suis retrouvé avec justement le problème de la 808 qui ne marche pas, que j'avais mis, je ne sais plus pourquoi à l'époque, en maître. Donc je n'avais plus que ma 909 et le juno qui étaient trigables en fait à ce moment-là. Donc j'ai fait tout un concert avec que de la 909 et du juno, et puis des trucs plus joués type FX ou des petites mélodies sur un SH01. voilà, et mes deux joints étaient ravis. Ça a marché quand même ! Est-ce que le César a changé beaucoup de choses ? Pour l'instant, je ne sais pas trop, c'est encore récent. J'ai fait deux nouveaux films, un qui est fini et un qui est en train d'être fini. C'est un travail que j'aime beaucoup parce que je trouve ça assez agréable de travailler pour quelqu'un d'autre finalement. Quand on fait de la musique pour soi, on est un peu seul, enfin moi je sais que je compose seul, et on est un peu seul devant son œuvre. Et que tu travailles pour le cinéma, c'est assez agréable parce que quelqu'un vient te demander quelque chose, qui en général est un peu dans le son de ce que tu sais faire, et en même temps, voilà, si ça lui plaît, ça part dans le film. Si ça ne lui plaît pas, tu peux éventuellement le garder pour toi. Pour 120 battements, j'étais assez en confiance qu'on avait fait un premier film ensemble. Donc du coup, il y a une partie du travail qui reste un travail de commande avec un cahier des charges. Là, pour le coup, c'était House 90. On a rajouté un peu, c'est moi qui ai un peu eu envie de ça, de rajouter les cordes, la harpe, les instruments qui ne sont pas très House de cette époque-là, et qui ont donné la musique de 120 battements par minute. Sous-titrage ST' 501